bonsoir nous sommes à la médiathèque des carmes de pertuis pour un échange avec charles sagallan qui nous vient du québec pour un petit panorama subjectif des littératures québécoises actuelles au prisme des goûts de charles et nous allons faire un petit parcours et charles nous a préparé un diaporama avec une série de photos je voulais signaler ça tout de suite qui sont des photos de meryl lehman qui est un artiste né en suisse mais vivant depuis l'enfance au québec et qui se trouve être une connaissance que nous avons tous les deux puisque nous travaillons tous les deux avec lui pas pas tous les trois ensemble mais chacun travaille avec meryl bonsoir alors tu pourquoi les photos de meryl tiens pour commencer parce que j'avais l'impression que à partir de ce qu'on dirait il n'y aurait pas le parfum de chez moi il n'y aurait pas tout ce qui est la la beauté de la forêt de la nature donc une espèce de raccourci pour que vous ayez sous les yeux ce que moi j'ai sous les yeux quand je quand je crie quand j'écris j'ai fait quelques petites recherches wikipédia donc je ne garantis pas 100% l'exactitude de ce que je vais raconter mais pour faire quelques rappels pour nous français par rapport au québec et par rapport au territoire québécois et à la langue donc le québec c'est la deuxième province la plus peuplée du canada derrière l'ontario il faut savoir que le québec compte une population de plus de 8 millions 600 mille habitants en 2021 composé d'une grande majorité de francophones ça on le sait avec des minorités anglophones allophones ainsi que onze nations autochtones il s'agit de la seule province canadienne à avoir le français comme seule langue officielle parlée par 93 7% de la population toujours en 2021 il ya d'autres endroits où on parle le français mais c'est pas forcément la langue officielle le québec est la plus grande province du canada concernant la ville de québec donc la capitale qui date de 1608 même si jacques cartier avait fait quelques trois allers-retours à priori avant la ville de québec à une population 94 9% de la population qui a comme langue maternelle le français la population totale de la ville de québec est comparable à celle des allophones dans la ville de montréal à montréal donc montréal date de 1642 officiellement plus de 70% des personnes nées à l'étranger et résident au québec y demeurent l'anglais et d'autres langues y occupent une place importante la moitié des montréalais sont bilingues et près du quart sont trilingues approximativement la moitié de la population du québec est concentré à montréal ce qui va nous expliquer pourquoi quand on va aborder des questions de territoire notamment il ya des choses très disséminées et puis quand on verra quelques auteurs qui intègrent de l'anglais dans leur dans leur texte ce sont souvent des auteurs qui vivent à montréal ou et en plus qui sont édités par des maisons d'édition situé à montréal voilà une autre petite précision historique que vous connaissez peut-être pas depuis depuis 1977 il ya au québec quelque chose qui est très important et qui est souvent sujet à discussion au niveau politique c'est la loi 101 donc c'est une loi qui oblige à avoir un affichage en français partout donc n'importe quel message publicitaire qui sera en anglais doit être traduit en français et d'après la loi 101 pour reprendre des des échanges que j'ai pu avoir avec différents québécois si vous allez dans un magasin au québec on est censé censé d'abord vous parler en français si vous n'êtes pas en capacité de répondre en français passer sur une autre langue voilà je me souviens de d'amis québécois qui hurlaient parce qu'ils arrivaient dans des magasins leur parler direct en anglais et que c'était pas possible voilà donc ça nous permet de planter une sorte de décor géographique et linguistique sur ce qu'on va voir ce soir oui j'ai pas appris grand chose mais tu n'es pas tout seul mais ce soit moi ce que je voulais vous proposer c'est je me suis prêté à l'exercice de faire de faire un petit ménage dans ce que ce que je connais en fait beaucoup de poésie québécoise plus que de du reste parce que je suis d'abord et avant tout un lecteur de poésie puis un auteur de poésie j'essaie de partager l'ensemble de la production selon vous voyez les trois parts de gâteau on est dans le dessert en commençant production qui est liée à une forme forme littéraire production qui est plus liée à un territoire et à la société naturellement tout ça c'est ce chevauche on comprend bien que si on a je sais pas victor hugo ici bien il y a un aspect de forme il y a un aspect aussi de société donc il faut choisir à un moment donné bien si on a malarmé c'est plus clairement la forme si on a je sais pas j'ai un autre peut-être plus clairement le territoire mais donc je me suis prêté à ce à ce jeu là pour qu'on puisse un petit peu discuter ensemble de la très bonne connaissance de la littérature québécoise puis de de faire voir aux gens un petit peu de butiner à travers la production mais c'est vraiment un choix personnel très subjectif qui a rien du tout d'exhaustif je disais moi dans la petite je sais pas si vous avez vu mais la petite diapositive sur l'introduction que bien en fait on a été séparés de la de la de la france presque au temps de rabelais donc il y a quelque chose dans notre tradition qui est beaucoup sur l'oralité qui a eu les rencontres avec les peuples autochtones il y a beaucoup d'éléments qui sont qui ont été en parallèle aussi c'est à dire qu'on s'inspirait du romantisme du symbolisme de beaucoup de mouvements européens avec un certain décalage puis à partir de la modernité bien il y a beaucoup de spécificités qui sont continentales les Amériques les États-Unis mais aussi proprement du Québec donc c'est de témoigner d'un peu tout ça auprès des gens pour ultimement leur donner le goût de lire c'est pas il n'y aura pas d'examen à la fin alors peut-être puisque tu abordes cette question des Amériques j'avais pu remarquer qu'il y avait plus de connaissances on va dire au Québec de la poésie américaine USA par exemple que de la poésie canadienne anglophone j'ai beaucoup d'auteurs québécois oui tout à fait j'en suis l'exemple concret voilà et puis également et ça je pense que tout le monde sera d'accord avec moi dans la salle les Québécois connaissent mieux la littérature et la culture française que l'inverse donc on va essayer de régler un peu ça ce soir c'est normal on appelle ça centre et périphérie oui tu nous ménages c'est bien est-ce que tu veux qu'on se lance ? allez lançons-nous comme on est deux formalistes on se refait pas on commence par la forme je vous ai mis quand même un peu tout donc Émile Néligan qui est un peu le poète national mais aussi des mouvements comme les exotistes donc qui affichait un peu c'est un peu comme notre Parnasse notre art pour art chez nous des poètes très classiques qui sont souvent les poètes les mieux connus comme Grandbois, Saint-Denis-Garneau, Annébert donc un peu l'âge d'or peut-être d'une certaine forme de poésie québécoise des formalistes plus contemporains donc moi j'adore René Lapierre qui va mélanger la forme romanesque, essayistique et poétique Pierre Ouellet avec beaucoup d'ampleur tu vois Chantal Neveu ici donc tu peux parler que j'adore aussi je vais peut-être un peu pouvoir parler de Chantal Neveu il se trouve que c'est une autrice que je connais très bien on a travaillé ensemble qui par exemple a sorti donc dans cette excellente maison d'édition qui s'appelle La peuplade puisque c'est là où Charles publie également ce livre qui date de, j'ai mon antisèche, excusez-moi qui date de 2016 qui s'appelle La vie radieuse et le titre venant notamment d'une visite qu'elle a fait à la cité radieuse à Marseille et je vous montre par exemple ce livre nous avons des pages comme ça très dépouillées et la particularité du travail de Chantal Neveu c'est notamment d'utiliser ce qu'elle appelle une méthode de scriptage Chantal Neveu a été formée au cinéma et donc elle a travaillé pendant quelques temps comme script pour le cinéma et sa méthode de travail c'est d'arriver dans différents endroits et de noter tout ce qu'elle entend donc elle va stocker tout ça et après elle va faire des ponctions dans cette langue donc qui est une langue orale au début qu'elle va décontextualiser donc ça peut être du scriptage qu'elle a pu faire en suivant des fois des compagnies de danse mais aussi elle va aller dans un café ce qu'elle entend et quand vous êtes amie avec elle par exemple vous discutez tranquillement le soir en prenant l'apéro et puis d'un coup elle s'arrête pour noter des trucs que vous avez dit et ça ressort dans un livre quelques années après sous forme de quelques lignes elle fait beaucoup d'assemblage en fait donc vraiment un montage qui vient de sa culture cinéma aussi et puis nous avons publié il y a peu l'année dernière un livre écrit à quatre mains voilà qui s'appelle dans l'architecture qui a été édité par les productions rhizome qui sont à Québec alors ça vous pourrez retrouver plus de détails sur internet mais les productions rhizome à Québec et ça c'est aussi un axe qui est un peu spécifiquement québécois depuis quelques années impulsé par rhizome c'est une structure qui fait des spectacles littéraires mais pas forcément dans le sens où on l'entend en France ou en tout cas des productions littéraires hors du livre c'est à dire qu'ils mettent un auteur sur scène parfois avec des comédiens, parfois avec des vidéastes, avec des musiciens, etc. pour faire un autre objet et puis souvent ils passent ses commandes à un auteur d'un texte pour ce travail et ils ont fini par devenir aussi une maison d'édition mais par défaut parce que les gens leur disaient c'est super le spectacle on vient de voir la performance, la lecture concert, etc. mais on voudrait bien lire le texte donc ils se sont mis à publier ça et ce livre dans l'architecture qu'on a fait avec Chantal Neveu parce qu'on a tous les deux un intérêt pour l'architecture c'est un livre qu'on a écrit à distance donc dans un document en ligne partagé pendant plusieurs mois puis on a une résidence à Nantes d'une dizaine de jours pour dégraisser ça pour enlever des morceaux, faire du montage et un deuxième temps de résidence à Québec pour une performance où il y a eu un travail sonore en plus avec, tout se recoupe, avec Meryl Lehmann dont on a vu les photos tout à l'heure qui est à la fois photographe mais aussi vidéaste et artiste audio même si sa plus grande pratique au niveau quantité c'est la photographie voilà Est-ce que tu voulais peut-être... Alors après ? Ben les... le féminin... Alors le féminin voilà il me semblait important de... Peut-être tu... Oui ben au féminin en fait j'ai cru autant... Ce qui est féministe mais ce qui est aussi des écritures féminines plus récentes donc sans pas nécessairement revendicatrices Donc quelqu'un qui est vraiment emblématique de ça au Québec c'est Nicole Brossard qui est assez curieusement peu connue en France alors qu'elle est invitée un peu partout sur le globe depuis longtemps C'est peut-être ce qui est là sur le vert Donc Nicole Brossard donc qui est à la fois une autrice on va dire formaliste plus il y a 30 ans peut-être que maintenant je pense qu'elle s'est plus éloignée de ce travail plus formel qui pouvait un peu la rapprocher moi j'ai trouvé quand j'ai découvert ça dans ses anciens livres du travail que pouvait faire Denis Roche par exemple en France voilà au niveau de la poésie et on a là par exemple Picture Theory qui malgré son titre est écrit en français mais qui est une forme particulière qui mélange des poèmes en vers et des petits passages en prose théoriques donc elle mélange poésie et théorie alors théorie autour du féminisme et du lesbianisme voilà et puis ce livre qui s'appelle La Mer L apostrophe A M E accent R qui est aussi sur ces questions là mais plus plus poésie au moins il sait je sais pas comment dire et elle est très connue aussi au Québec parce que sa poésie peut-être moins accessible pour un roman qui est connu de beaucoup de gens y compris ceux qui l'ont pas lu parce qu'il y a eu pas mal de presse dessus qui est le Désert Mauve donc ça c'est la version poche qu'on peut trouver en France et le Désert Mauve c'est un roman on utilise plus trop le terme maintenant mais post-moderne qui parle de personnages qui parle de personnages qui écrivent des livres où on raconte ce qu'il y a dans le livre qui est en train d'être écrit etc. avec essentiellement des personnages féminins et puis pour le lectorat français je dirais que ça pourrait renvoyer sans le travail sur la mise en forme dans la page parce que là c'est plus des blocs de textes classiques un peu à la prose de Raymond Federman pour ceux qui auraient déjà lu ces choses-là qui est un auteur français mais qui est parti aux Etats-Unis qui a fait sa vie littéraire on va dire aux Etats-Unis Et oui là tu es dans les QR donc... Alors QR c'est le Cartanier qui est une maison d'édition basée à Montréal qui date de... je ne sais pas ils ont quoi une bonne 15 ans ? Oui ils doivent approcher la vingtaine d'années qui est une maison d'édition donc il y a une vingtaine d'années qui avait été créée enfin par les gens qui la dirigent toujours mais par des gens qui étaient étudiants qui venaient de sortir de l'université à Montréal, l'université de lettres et qui... Ils ont tout de suite marié le récit et poésie Oui c'est ça Ils ont décloisonné un peu la frontière Il y a aussi un peu des essais après Il y a notamment... Alors on n'a pas de livre de lui là mais Alain Farah qui publie chez eux quelqu'un qui a été aussi diffusé en France et parmi les gens qui ont publié chez eux je vous ai ramené ce livre Steve McQueen entre parenthèses Mon amoureux de René Gagnon Donc René Gagnon c'est une autrice qui est née en 78 et le livre date de 2007 et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure c'est un livre dans lequel il y a des mots d'anglais dans les vers ou dans les passages plus en prose écrits en français Elle passe d'une langue à l'autre et donc c'est un livre où elle déclare son amour pour Steve McQueen mais le Steve McQueen des films donc on passe d'un personnage à l'autre on y croise Joss Randall et puis je sais pas comment il s'appelle dans Bullitt voilà donc ceux qui s'intéressent aussi au cinéma il y a Steve McQueen, le prince du cool quand j'ai fait des recherches c'était ça généralement c'est très près de la littérature pop aussi il y a plein de référents il y a des formes aussi assez nouvelles comme la liste, le cyclorama donc ça peut être assez olipien aussi il y a une large palette alors peut-être aussi pour donner une vision de la littérature la littérature québécoise qui chez nous est un peu restreinte quand même à la poésie parce que c'est le champ dans lequel on se situe tous les deux quand le Cartani a commencé donc il y a une vingtaine d'années à Montréal ils ont fait, ils ont organisé des lectures dans des librairies et moi en tant que français quand j'ai lu ça je me suis dit ben oui ok on organise des lectures dans les librairies et beaucoup de Québécois m'ont dit mais c'est nouveau et en fait c'était apparemment je veux bien ton avis aussi là dessus mais apparemment c'était une pratique qui pour les francophones les auteurs francophones n'étaient pas très répandus de défendre ces textes comme ça oralement devant un public c'était plutôt une tradition ou une habitude pour les éditeurs pardon les auteurs anglophones à Montréal et ce qu'on m'expliquait c'est que des auteurs anglophones par exemple montréalais allaient faire des lectures dans des bars dans différents endroits pendant des années allaient publier des poèmes dans des revues et puis au bout de X années allaient sortir un livre alors que les francophones et ça c'était un peu un effet pervers d'avoir facilement pour défendre le français des fonds pour éditer des livres en français publier des livres et en fait les livres n'avaient que le circuit de librairie n'avaient pas un circuit public on n'en est plus là au Québec maintenant il y a alors je sais pas la situation pour les anglophones mais il y a beaucoup de lectures qui s'organisent à Montréal à Québec et dans d'autres endroits oui la scène est très vivante tu m'amènes vers le deuxième ah non ça va être le troisième mais il va y avoir des effets de contre-culture il y avait des choses mais qui étaient moins qui étaient moins à l'avant-plan si on veut on y reviendra si tu veux pour le territoire là j'ai c'est moi qui ai apporté les livres parce que en fait je suis quand même assez bien ancré moi je demeure à 500 km au nord de Montréal donc je suis revenu dans mon village natal après le travail et les études donc chez nous il y a une veine importante qui était la veine du terroir autant en poésie qu'en prose vous connaissez certainement Maria Chabdelaine par exemple donc c'est ce genre d'emprise sur le territoire il y a eu aussi au fil du temps bien un mouvement romantique donc Panphile Lemay pour le mouvement romantique qui est vraiment quelqu'un qui a beaucoup décrit les lieux j'ai mis géopoète même si ces gens-là se définiraient pas selon le côté géopoète de Kenneth White mais des gens qui ont beaucoup traité de la poésie naturelle on pourrait dire Pierre Morency s'est intéressé aux oiseaux à la faune en général Joël Pourbet au lieu dit j'ai mis Néo terroir aussi parce que ça c'est très actuel et là-dessus j'ai deux recueils à vous montrer Nomi, Pomerleau, Cloutier, La patience du lichen ça c'est un... ça date de 4 ans à peu près c'est un essai de... c'est un texte de poésie documentaire qui se passe sur la Basse-Côte-Nord donc des villages qui sont vraiment à la pointe du Québec près de Terre-Neuve en allant vers le Labrador tout petits villages qui ne sont accessibles que par le traversier et en partie souvent il y a un village francophone un village anglophone donc la répercussion de la langue est là-dedans et le deuxième que je vous ai apporté c'est Marilène Voyer, son deuxième qui date de l'an dernier, Mourons-des-Champs et elle travaille sur un peu son origine ben... presque agricole donc famille de fermiers très près de la Terre l'idée de réfléchir presque aux ruines de ce monde-là rural qui est vraiment complètement chamboulé maintenant donc c'est des lieux d'enfance, des lieux de transmission de savoir, etc. qui sont un peu loin dans le rétroviseur, on pourrait dire j'ai mis aussi, je trouvais important d'inclure dans le territoire des territoires comme l'Acadie qui se situe au Nouveau-Brunswick qui a été fortement colonisée et même qui a vécu la déportation donc l'Acadie maintenant c'est principalement des îlots de francophonie au cœur du territoire du Nouveau-Brunswick donc il y a quand même au moins 40% des gens de la province qui sont francophones d'origine mais qui ont une... qui sont pour une grande majorité bilingue qui ont aussi une appartenance à leur langue le chiac qui est très métissé entre le français et l'anglais donc qui revendique ça aussi et qui vivent aussi autant de la littérature qui est plus urbaine à Moncton ou à Fredericton ou à Batters mais de la littérature aussi qui peut être très rurale, maritime, en bord de mer, etc. donc avec plusieurs points d'ancrage je n'ai pas parlé de Caraquette non plus et les littératures francophones et là, il y a encore là, ce sont des îlots celles qui sont dans l'est de petits îlots en Nouvelle-Écosse à la limite aussi à Terre-Neuf, tout petit et quand on va vers l'ouest du pays bien en Ontario, la littérature franco-ontarienne qui est assez dynamique donc c'est une petite part de locuteur français mais ça donne quand même une bonne tradition puis souvent, ils sont accolés au Québec donc il y a comme un échange naturel avec le Québec donc j'aime beaucoup Patrice Débien qui est très moderne, assez lapidaire, ironique qui peut ressembler peut-être à Richard Brottigan dans la littérature anglophone vous avez J.R. Léveillé, vous avez Bertrand Nayet donc on va essaimer jusqu'au territoire du Nord-Ouest jusqu'à passer Winnipeg un peu vers les Rocheuses mais ça se raréfie comme écosystème donc ça c'est pour le territoire toi tu avais Vanessa Bell qui est à Québec Vanessa Bell qui est à Québec et qui a toujours à la peu plate qui a sorti ce livre De rivières en 2019 et donc Vanessa Bell c'est une autrice née en 1985 mais qui a beaucoup d'importance je pense dans le paysage québécois actuel pour aussi ses activités annexes puisqu'elle a organisé beaucoup de manifestations elle s'est occupée en collaboration avec une autre personne dont j'avoue que j'ai oublié le nom l'anthologie alors il y a une anthologie là qu'on vous présentera un peu plus tard des poètes femmes au Québec mais également elle s'est occupée de l'équivalent du printemps des poètes chez nous pour la ville de Québec pendant quelques années elle a travaillé aussi en lien avec la danse elle était critique pour les spectacles de danse donc elle a réussi à organiser des fois des rencontres entre le milieu de la danse et le milieu de la littérature et de la poésie plus particulièrement voilà et qui est encore très active et donc ce livre De rivières parle de son expérience des rivières il faut savoir que Vanessa Bell a une particularité j'allais dire extra poétique c'est que elle fait partie de ces gens que je ne comprends pas qui se baignent elle se baigne en ce moment au Québec voilà par exemple j'ai vu qu'elle était filmée par par une chaîne de télé il y a quelques jours comme un exemple de chose qui surprenait même les Québécois on la voit en maillot de bain simplement elle a des gants et des des petites bottines comme un plongeur et elle va se baigner pendant un quart d'heure dans une eau qui est à moins 10 c'est aussi le cas de Noémie voilà et donc c'est un rapport au territoire assez voilà donc c'est effectivement un rapport au territoire tout à fait particulier et au corps et elle entrecroît ça avec des j'imagine des notes qu'elle a prises au moment où elle était enceinte, elle a accouché donc il y a des parallèles entre entre cette expérience du territoire et cette double expérience entre la grossesse, l'accouchement d'un côté et la natation par eau froide de l'autre qui s'entrecroisent dans ce livre voilà on a pas refroidi le public j'espère ? non pour ce qui est société en fait j'ai mis là dedans l'idée un peu du poète national donc Octave Crémazie 1850 Louis Fréchette donc l'espèce de figure là du poète un peu poète monde aussi qui touche pour Fréchette aux contes aux légendes à l'idée d'épopée nationale pour Crémazie qui a une vie balsacienne avec une librairie des achats somptueux des des faillites retentissantes etc. etc. donc l'idée de personnage public qui pose la figure du poète pour l'Hexagone on a Gaston Miron ici avec la maison d'Hexagone dont il était l'éditeur mais Gaston Miron c'est pas mal le poète national qui a publié un bon nombre de grands poètes et qui a créé dans les années à partir des années 60 une espèce de mouvement qui était liée aussi à l'émancipation québécoise donc qui a mené au premier référendum etc. mais donc c'est quelqu'un qui est à la fois aussi activiste politique qui est qui a une verve de compteur qui est quelqu'un qui a travaillé à la fois autant dans l'oralité que dans presque l'exigence malarméenne donc quelqu'un avec des grands paradoxes c'est le seul recueil qu'il a produit mais pour nous c'est quelqu'un de très important donc le recueil l'homme rapaillé je surfeuilleté la préface tout à l'heure qui expliquait que c'était un livre qui avait été vraiment désiré par son lectorat parce que Miron lisait parfois ses poèmes et non pas dans les librairies comme je disais tout à l'heure mais dans des cercles comme ça restreint plutôt à d'autres amis auteurs publié des fois des poèmes dans des revues qui étaient plus ou moins bien diffusés et tout le monde attendait un moment pour qu'il y ait une vraie circulation et ça a été le cas avec ce livre l'Hexagone l'Hexagone c'est une maison d'édition je me risque un peu au parallèle c'est un peu comme Gallimard chez nous voilà donc c'est c'est une maison historique maintenant chez vous voilà et puis Gaston Miron c'est peut-être aussi l'occasion de faire un petit lien avec quelque chose dont certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler qui était la nuit de la poésie du 27 mars 1970 qui est un événement poétique qui a eu lieu à Montréal et donc c'est un événement où il y avait 4000 personnes qui assistaient donc c'est un tout petit peu plus que ce soir mais qui était venu entendre une cinquantaine de poètes francophones et donc cet événement il a été filmé et il y a un film documentaire qui alors qui coupe qui qui montre pas l'intégralité alors je crois qu'il y a tous les auteurs mais par contre il n'y a pas la durée de toute leur lecture généralement il y a l'équivalent d'un texte au moins pour chacun qui est sorti donc ce film documentaire est sorti l'année d'après et Miron c'est un peu l'exception apparemment dans le film documentaire je ne sais pas si c'était pour une raison technique ou quoi c'est pas lui sur scène en train de lire son texte il a été refilmé à un autre endroit pour pour réintégrer dans le film voilà donc j'ai pas réussi à trouver si c'était lui qui n'était pas content ou si c'était le cinéaste qui n'était pas content et dans cette dans cette soirée dans cette nuit de la poésie il y avait Nicole Brossard dont on a parlé tout à l'heure et Gaston Miron il y avait également Michel Lalonde alors Michel Lalonde voilà c'est une autrice qui est née en 37 et décédée en 2021 qui avait lu à ce moment-là je suis pas sûr qu'elle a été publiée avant je ne sais pas mais un poème qui s'appelle Speak White et qui était qui reprenait comme titre et qui l'intégrait dedans cette insulte que les canadiens anglophones disaient aux francophones voilà donc quand vous étiez francophone dans les années 60 si vous alliez dans une administration à Montréal par exemple et que vous parliez français on vous disait Speak White donc c'était vraiment de la ségrégation et on trouve encore des gens d'un certain âge maintenant au Québec qui vous parlent qu'ils ont été vraiment traumatisés par ça enfants ce qui peut se comprendre exactement comme c'est assez troublant parce que leurs témoignages évoquent peut-être avec la distance de la France mais des choses qu'on peut entendre de gens qui ont vécu l'apartheid en Afrique du Sud donc c'est voilà ça avait été très violent dans la société Gauvreau aussi et puis Claude Gauvreau voilà un poète qui faisait partie d'un groupe qui s'appelait les automatistes donc qui avait été créé par Paul-Émile Borduas qui était un sculpteur en 1942 et c'est un groupe qui est vraiment une singularité québécoise qui s'inspire des surréalistes mais qui en même temps les trouvait assez mous qui préconise vraiment une approche intuitive expérimentale de l'art et qui va aller dans tous les domaines de la société pardon, dans tous les domaines de la société mais surtout les domaines de création puisqu'on va avoir dans ce groupe des écrivains comme Claude Gauvreau qui lui pratiquait ce qu'on appelle une écriture automatique là qui est clairement inspiré des surréalistes mais il y a aussi des danseurs une designeuse une actrice, photographe un psychiatre, psychanalyse et des peintres, plusieurs peintres et un peintre qu'on connaît quand même assez bien en France qui est Jean-Paul Riopelle notamment, puisqu'il est venu souvent en France à vivre et qu'on a quand même pas mal de sétoiles dans les musées français voilà et donc c'est vraiment un mouvement transdisciplinaire et je pense que c'est le dernier grand mouvement spécifiquement québécois parce qu'après il y a des artistes conceptuels il y a des artistes pop, etc. au Québec mais comme on peut en trouver dans d'autres endroits du monde à ce point-là, mouvement répandu oui, je pense que c'est vraiment le… voilà, et hasard complet je me suis rendu compte hier dans une librairie à Marseille que les éditions Alia ont publié dans les petits volumes de poche qu'ils font le manifeste du refus global donc qui était un texte de 48 écrit par Borduas et qui est un peu le texte emblématique de ce mouvement, les automatistes voilà, si vous avez un moment envie d'aller voir ça donc à la fois une continuité des surréalistes et par certains aspects proche du mouvement Cobra voilà, qu'on connaît aussi qui mélangeait peintre et écrivain on avait Contreculture ceux-là sont très populaires de nos jours ils étaient sous le radar pendant des décennies mais Denis Vanier, José Yvon donc vraiment écrivain très loin des cercles littéraires donc on dirait aujourd'hui là, tout ce qui est… je sais pas, tout ce qui peut être à New York underground ou ce genre de mouvances-là j'ai mis des poètes aussi sous les intimités donc il y a des belles plumes comme Carole David, Michel Plot, Marie Huguet Martine Audette que j'adore donc vraiment une espèce de teinte je l'ai mis dans la société parce que c'est comme l'espèce de poète qui un peu flotte dans les interstices sociales donc c'est pas un formalisme très affiché c'est vraiment une défense et illustration de l'humain intime je dirais ça comme ça là je vois que tu as mis Laurence Veilleux mais par association je pense à Maud Veilleux Maud Veilleux, je la mettrais pas dans les intimités je la mettrais dans Contreculture et Contreculture elle touche au dark web elle touche à de l'acte performatif je la mettrais vraiment Maud dans la… j'ai pas pu mettre tout mais oui elle a un parcours singulier et assez percutant Maud Veilleux c'est une jeune autrice qui doit avoir une trentaine d'années voilà et qui… alors malheureusement on n'a pas de livre d'elle là sous la main mais dont on trouve aussi des choses en ligne qui effectivement fait des livres papier mais aussi des œuvres pour le net, des vidéos et qui est quelqu'un, ça ça rejoint aussi qui sont du territoire, qui vient de la Beauce donc qui est un territoire excentré de Montréal où elle vit maintenant et elle, elle le dit et ça lui a valu quelques… quelques soucis des fois qu'elle vient vraiment d'une région de ce qu'on appelle aux États-Unis des « redneck » où il y a des taux records pour les partis nationalistes où la culture c'est juste aller écouter du rock au bar du coin et donc elle explique que son adolescence c'était boire des bières autour d'un truck le week-end et puis qu'il fallait surtout pas dire qu'elle allait partir faire des études de lettres et donc elle a eu vraiment, et elle en parle dans ses livres, vraiment ce côté d'être divisé entre deux cultures voilà, tous ses amis, toute sa famille ne comprenait pas ce qu'elle faisait et puis en parallèle elle recevait des prix pour ses livres et des choses comme ça donc l'écart se creusait de plus en plus et elle explique même qu'à un moment elle a failli arrêter d'écrire parce qu'elle n'arrivait pas à le gérer donc il y a vraiment ce rapport du territoire mais aussi de l'anti-territoire presque et puis pas que géographique, vraiment un territoire économique oui, aussi, tu en parles bien j'ai mis les hurlants aussi parce que je les trouve importants c'est là qu'est Michel Lalonde, Paul Chamberlain mais aussi deux poètes actuels comme Jean-Marc Desjeans et Benoît Jutrat qui ont beaucoup de forces lyriques des espèces de baudelériens ou rimbaldiens il y a une espèce de force noire je dirais et la littérature queer qui est très tendance dans les dernières années, deux, trois dernières années là tu as mis Jean-Paul Daoust qui est un peu le précurseur c'est lui qui a ouvert la porte et puis après ça il y a toute la nouvelle génération mais tu remarques que j'avais plus de place alors juste un livre effectivement qui rejoint mais pas seulement cette question queer, littérature gay c'est ce livre de Nicolas Giger qui est un auteur né en 1984 Freak Out in a Moon Age Daydream donc il y a un montage de titres de David Bowie et il y a un bandeau qui indique Bowie Machine publié au Cartanier donc il y a un peu d'anglais dedans mais on aurait pu aussi aborder ce livre sous le prisme du formalisme même si ça se limite jamais que à ça pour ce livre il a pris tous les premiers albums de David Bowie donc tout autour de Ziggy Stardust quand Bowie se teignait les cheveux en rouge et prenait la part de différents personnages parce qu'il explique que lui adolescent s'entend bien qu'il était homosexuel et je me demande s'il vient pas de la Beauce lui aussi donc ça a pas été facile non plus son enfance il disait je sentais bien que ça n'allait pas que je regardais pas les filles comme les autres et qu'il y avait un problème et tout d'un coup dans la bibliothèque de mon école j'ai trouvé deux biographies qui m'ont sauvé la vie c'est une biographie de Bowie et une biographie de Freddie Mercury donc il a dit tout d'un coup j'ai vu qu'il y avait d'autres modèles de représentation masculine et ce livre qui n'est pas son premier livre les livres précédents partent plutôt d'expériences directes et notamment liées à l'homosexualité pour ce livre donc il a pris toutes les paroles de ses premiers albums de Bowie je crois qu'il y a 8 albums à peu près il les a fait donc les paroles en anglais il les a fait traduire par Google en français et après il a pris des morceaux de ses traductions et il a rajouté des mots pour écrire des poèmes en vers où il raconte différentes choses liées à lui voilà à lui ou à la culture gay ou à la culture pop mais quand on a une connaissance plus ou moins complète de David Bowie c'est étrange parce qu'on lit des poèmes qui vont parler d'adolescents amoureux du type qui passe à la télé mais en même temps ça sonne comme certains trucs qu'on croise de Ziggy Stardust et d'autres personnages comme ça et il joue aussi, ça rejoint ce qu'on parlait tout à l'heure sur la culture pop sur des titres de ses poèmes qui sont pas forcément des titres de chansons de David Bowie traduites mais qui vont faire des références à d'autres choses de la culture pop voilà par exemple il y a un poème qui s'appelle Étoiles Noires et l'Étoile Noire c'est la base des méchants dans Star Wars pour ceux qui ont vu La Guerre des étoiles il y a longtemps ou pas longtemps d'ailleurs maintenant ce que je voulais faire dans la présentation c'est de vous présenter des relations directes que j'ai avec des poètes actuels et ce sont des poètes que j'ai croisés puis avec qui j'ai collaboré dans le cadre de mon dernier livre la bibliothèque de survie on se lancera pas là-dedans parce qu'on va être encore là mais demain pour la bibliothèque de survie vous en avez une ici puis si l'idée d'une bibliothèque de survie vous intrigue il faudra revenir nous voir le 31, c'est ça, le 31 mars ? en Suisse, c'est ça ? donc je vous parle vraiment de poètes avec qui j'ai un rapport soit d'appartenance territoriale, générationnelle, éditoriale aussi parce qu'ils sont dans ma maison d'édition mais aussi des gens qui ont les mêmes enjeux stylistiques qui m'intéressent qui ont une vision poétique qui se rapproche de la mienne et des humains dont je peux témoigner de l'engagement littéraire donc c'est très court mais le but c'était de vous montrer l'oeuvre de trois tendances donc de la forme, de la société et du territoire c'est la carte de ma bibliothèque de survie mais je vais vite là-dessus parce qu'on a déjà un bout de temps de passer ensemble je vais être sûr de pouvoir vous faire découvrir les trois poétesses que je vous présente c'est fait un peu de manière mystérieuse, je vous dis pas qui c'est dès le début dessine-moi l'arbre que tu es, dessine-moi la rivière que tu as racontée dessine-moi le vent qui t'a fait voyager, dessine-moi le feu qui brûle en eau il s'agit de Joséphine Bacon que j'appelle l'étoile du nord de notre poésie boréale Joséphine est une innou, vous voyez qu'elle est née en 47 et elle a vécu les cinq premières années de sa vie sur la côte nord et de manière traditionnelle donc dans un certain nomadisme elle parle encore couramment l'innou, elle a servi de traductrice pour des anthropologues elle a travaillé à l'Office national du film donc elle a mis le pied dans beaucoup de lieux de création ces ouvrages vont avoir, ce que je vous ai lu c'est en français, mais il y a la page INU INU AIMUN donc c'est de magnifiques recueils, vous voyez les titres Bâtons un message, un thé dans la tundra et Ouiech quelque part elle a aussi, c'est quelqu'un qui s'est produit un peu partout qui est vraiment, qui a dans les dernières années aussi aidé à l'émergence de toute une scène de créateurs qui sont autochtones, donc INU comme elle mais aussi Atikamek, Naskapi, Mi'kma, etc. il faut comprendre qu'au Québec il y a certains, il y a certains autochtones qui ont choisi comme deuxième langue puis il est presque leur première maintenant, le français mais ceux qui sont limitrophes des autres provinces ont souvent l'anglais comme langue de création donc moi je suis plus proche des gens de ma région qui sont les INU et avec des collaborations créatives avec plusieurs d'entre eux je vous en lis un autre petit extrait tu n'as pas raconté mon peuple tu n'as pas dit notre existence tu n'as pas entendu notre voix elle chantait une incantation dans la peau du tambour pour que le rêve continue un autre texte de Joséphine, je vous la montre la voilà une dame souriante s'il y en est pour moi Joséphine, je disais que c'est l'étoile du nord de notre poésie boréale donc pour moi ça me fait beaucoup de bien d'avoir cette tradition-là millénaire qui est ancrée très très fortement dans le territoire dont la parole est très pure, très simple c'est une langue qui est, qui a des milliers de variantes pour à gauche du canot, à droite du canot, devant le canot, sous le canot avec tel type d'éléments du canot donc c'est une langue agglutinante que je ne parle pas mais que j'apprivoise un peu elle a un lien amoureux aussi au territoire parce que chez les Inus, dans notre coin, le territoire il a un nom Nuchimit donc Nuchimit c'est presque un être vivant c'est quelqu'un qui, personnellement, que je considère comme Kukoum donc une grand-mère, une création et qui me réconcilie avec une petite partie de ma propre ascendance donc j'ai des ancêtres Inus qui sont loin dans ma lignée mais chez moi, je suis celui qui a le moins l'air Inu mais dans ma famille, les gens ont les cheveux très foncés, très marqués donc voilà pour Joséphine je ne sais pas si tu connais bien sa poésie à Joséphine il faut l'entendre réciter, c'est formidable exactement, j'ai eu la chance de l'entendre c'est formidable je ne sais plus maintenant, il y a peut-être 4 ans le marché de la poésie à Paris reçoit à chaque fois un pays différent comme invité il y avait le Québec, elle faisait partie des auteurs invités et elle a lu effectivement j'ai l'impression de voir les outardes s'envoler c'était assez impressionnant c'est assez formidable pour vous, donc Joséphine pour moi représente le territoire en allant dans un autre ordre d'idées c'est vraiment la forme vous voyez ici un petit poème qui a été improvisé très rapidement par Sébastien Dulude qui me l'a offert donc il y a un rapport avec mon texte mais je vais vous montrer pour Sébastien j'ai un visuel que je veux vous montrer parce que l'on ne peut pas le lire aisément et il va vous montrer comment il travaille donc j'ai ça ici pour vous voilà, voilà là ma question je vous le mets, c'est une petite vidéo de 3 minutes et je lui cède la parole je suis Sébastien Dulude, auteur en résidence au Centre Bagne dans l'équation d'écriture un moment donné j'ai réalisé l'effort physique que j'y mettais les tics qui me revenaient dans l'écriture la façon que je manipulais le crayon, la page et vraiment il y avait comme quelque chose qui convergeait vers les doigts et quand j'ai découvert les machines à écrire je me suis rendu compte que ça travaillait ce même stress-là d'écrire qui est un stress différent avec la machine parce qu'elle a ses contraintes et tout mais elle a ses difficultés, ses efforts et ça fonctionne très très bien avec ce que j'ai toujours ressenti en écrivant cette espèce d'angoisse-là de réussir le poème mais il y a vraiment quelque chose dans la tactilité de l'écriture qui me plaît avec cette machine-là et après tu sors la feuille et tu en as un peu le miroir c'est vraiment fascinant le rapport que j'ai à la machine pour moi c'est le rapport avec les machines simples les machines de base, une dactylo c'est pas si simple mais c'est vraiment une machine mécanique qui fait rien seul c'est pas un automate et tout ça donc ce rapport-là de complétion, de l'intégration du geste humain à sa mécanique qui est transposée, qui donne une lettre il y a vraiment toute une chaîne dans tout ça qui m'apparaît très organique avec ces machines-là aussi on peut contrôler un peu la frappe ou des fois bon, comme je le disais, l'accident paraît et ça pour moi c'est des traces du corps c'est pas des traces de la machine, elle n'aurait rien fait seule et je suis aussi assez touché par cette façon-là d'inscrire le texte dans le papier même des fois ça passe à travers le papier, il y a vraiment une violence d'impression on n'est pas dans la petite impression clean qui est comme un peu surimposée au papier sans influencer sa texture on sort une feuille de cette machine-là, elle est gorgée d'encre elle est un peu texturée et tout ça pour moi c'est vraiment comme si tout ça dialoguait la technique avec l'émotif, le corporel c'est certain que je suis venu ici pour écrire en tête une résidence d'écriture mais ça me fait vraiment prendre conscience de l'importance de me créer un atelier de plus en plus pour ces pratiques-là des lieux où j'ai mes routines, où je peux vraiment évoluer, tourner autour de mon objet j'en ai profité pour vraiment développer cette idée-là que de plus en plus je construis des espaces plus que des livres, ou en fait des livres qui sont aussi des espaces qui créent des relations avec le lecteur qui sont des relations un peu de l'autre côté du miroir de ce que j'ai vécu moi dans l'écriture dans ce rapport-là à la feuille et à comment l'occuper, comment créer une forme signifiante donc c'est sûr que cette résidence-là devient de plus en plus hybride je suis obligé de penser au papier, aux matériaux, aux conditions de production et de diffusion alors j'ai voulu expérimenter ça aussi en me mettant un environnement un peu installatif de grossir le texte pour essayer d'en être un peu plus immergé puis de mesurer ma distance par rapport à ce que j'écris pour mieux réfléchir à l'objet livre, mais c'est juste une question de proportion en réalité de distance, de rapport d'intensité avec le texte, peu importe sa surface. Et voilà, il en parle mieux qu'on aurait pu le faire. Je relance le diaporama, si vous permettez. Donc, très bien parlé de son travail, mais c'est aussi, Sébastien est aussi directeur littéraire au titre directeur d'un magazine culturel important, Spiral travailler aussi, réfléchir à Giguère donc on parlait des liens parfois intergénérationnels et une autre partie du travail de Sébastien, c'est son lien à l'art performance donc, vous allez voir tout à l'heure, je vous lis un petit extrait de ce que ça peut donner aussi en texte qui est un texte publié de manière plus traditionnelle mais vous allez voir juste au travail sur la langue « Car sans doigts, on ne part nulle vaste et tu n'entends pas ça, le froid des feuilles, tu n'ont que quand les élytres coulent, se discorpent » On entend presque du Gauvreau aussi, il y a des liens et là, vous allez voir le monsieur en performance donc, c'est quelqu'un qui a une posture éditoriale qui moi, qui me nourrit beaucoup, qui a un savoir-faire à la fois technique, typographique mais aussi, qui connaît très très bien toute la poésie québécoise très actuelle c'est quelqu'un qui a autant sur la scène que dans une galerie qui peut faire travailler le travail poétique et de se propager je ne sais pas si tu avais l'occasion de connaître son travail parce que comme c'est peu en livre Alors, j'avais vu effectivement déjà cette vidéo et des choses un peu en revue et ce que je pensais pour faire une aparté ou une aparté de plus dans l'avant-dernier livre de Charles, Bric-à-Brac au bord du lac où il travaille autour d'objets il a, un peu comme Sébastien, travaillé cette forme qu'on pourrait appeler calligramme et je ne sais pas si vous arriverez à voir mais à un moment, il écrit le titre, c'est la clé de l'oeuvre et on a donc ce poème qui se lit et qui en même temps forme, je suis nul en bricolage, une clé anglaise ? Oui, tout à fait, oui, c'est ce qu'on dit Oui, oui, c'est ce qu'on dit Oui, là-dedans, il y a Rébu, il y a Stico Mansi, il y a beaucoup de types de déclatures Il y en a d'autres dans le livre, mais je voulais vous en montrer un pour aussi voir comment ces pratiques se nourrissent et puis, peut-être juste une autre chose là, quand ça a été filmé au Centre-Bank le Centre-Bank, c'est un centre d'art plutôt pour les arts visuels effectivement, c'est peut-être quelque chose qui se passe aussi dans la poésie québécoise maintenant de plus en plus de gens qui sont à la fois artistes plasticiens et écrivains notamment dans la poésie ou des gens qui comme Charles, on va dire, sont étiquetés écrivains, poètes mais ont aussi des pratiques qui vont voir du côté du visuel il pourra nous montrer dans quelques secondes, je pense, des choses plus précises et sortir du livre, mais non pas pour oublier le livre ou pour être contre le livre comme on a pu l'entendre des fois il y a quelques dizaines d'années mais vraiment comme un va-il-vient et comment tout ça se nourrit et qu'il y a une circulation qui se fait Tout à fait Le Centre-Bank a acheté une forêt Le Centre-Bank a une forêt littéraire où je suis impliqué dans deux projets avec Mériole entre autres, Mériole Lémane dont on parlait mais oui, il y a beaucoup de décloisonnements qui existent pour une partie d'écrivains qui aiment ce travail-là bien sûr mais c'est assez actif, le Centre-Bank c'est un des bons centres d'artistes au Québec si ce n'est pas au Canada, donc on a la chance de l'avoir dans ma région Dernière personne que je voulais vous présenter On est plus près de la forme romanesque mais j'aimais vous montrer que la poésie aussi va butiner un peu ailleurs que dans les maisons d'édition qui sont probablement évolues à la poésie Devant moi, la rivière contourne les pierres se met en désordre dans son lit Plus loin, elle se jettera dans le fjord qui se jettera dans le détroit qui se jettera dans l'océan Il n'y a rien de trop petit là-dedans Je vous parle de Juliana Lévié Trudel, vous voyez, née en 85 Juliana a un pied dans le travail théâtral, dans le roman et dans la littérature jeunesse C'est quelqu'un qui a une maison de production, production de brousse qui, sur la scène montréalaise, va créer des spectacles de storytelling des spectacles littéraires Elle a créé une résidence littéraire aussi sur le domaine familial Donc, c'est quelqu'un qui agit en tant qu'acteur littéraire, on peut dire Et dans son dernier, dans son deuxième roman Elle, Juliana, a un lien approfondi avec le Nunavik qui est le Grand Nord chez nous au Québec Et le personnage de son roman va dans le Grand Nord pour donner des ateliers de création littéraire, de poésie mais faire créer les jeunes dans leur langue l'Inuptitouk Puis, elle essaie de traduire ce qu'il fait Donc, il y a un rapport à la langue de l'autre Un rapport à la poésie de la langue de l'autre et du territoire Et ça, c'est un poème qui est dans le roman C'est un poème d'un jeune enfant qui a été traduit en français Mon cher petit territoire Le temps est clair On pourrait se croire dans un endroit chaud Si mes joues n'étaient pas devenues rouges Je pourrais perdre mon index Si je retire Je pourrais perdre mon index si je retire mes mitaines Juste un instant, ça ne fait rien Je trouve beau mon territoire Et voilà, Juliana Donc, Juliana, pour moi, c'est quelqu'un qui a une appréciation culturelle authentique des peuples autochtones C'est quelqu'un qui aussi a une vision relationnelle de l'écriture Auprès des jeunes, mais aussi dans des projets communs Et c'est quelqu'un qui a un sens de l'entrepreneuriat aussi en écriture Ce qui, moi aussi, me plaît bien Ce qui rejoint aussi ta propre expérience puisque tu animes des ateliers depuis pas mal d'années Effectivement, tous ces gens-là éclairent un petit peu une partie de ma pratique Puis pour que vous sachiez à quelle enseigne moi je me loge Donc, pour le territoire, j'ai un petit extrait de mon journal de bibliothécaire de survie qui est 400 pages bien tassées sur toute l'aventure de mes bibliothèques de survie Mais le but de l'aventure, c'est de recueillir des petits haïkus Et donc, j'en ai trois à vous lire Il est des cochons Un poète apprend à lire l'alphabet des troncs Feuillus de Manitoulines Ceux qui sont dorés Et ceux qui s'enflamment Les hommes Ce sont des chevreuils qui n'ont pas compris J'ai, pour le côté formaliste Oui, on est ici Et on est... Non, je vais y aller, regarde J'y vais comme ça Il y a une série de T parce que texte et textile ont la même origine Vous ne serez pas capables de lire à cette distance-là de toute façon Mais moi, je peux vous réciter Votre cœur est un textile soyeux à la fibre extensible Composé de trois tuniques dont les mailles sont colorées Il s'y dessine le trait d'un escalier sous un liseré de petits points rouges Comme il fait bon vivre de ce jeu de faisceaux et de vaisseaux Ça s'intitule « Fibre du cœur » C'est... merci Et... à la fin, est-ce que j'avais... J'avais un tout petit texte sur mon travail avec les ateliers scolaires Donc, dans Bricabrac, il y a une section qui s'appelle le boum, le bazar occasionnel des objets ultra merveilleux Et là-dedans, je suis parti de certains objets Et j'ai fait vivre ce bazar-là aux jeunes élèves qui devaient me parler d'objets merveilleux Et moi, je leur ai parlé de mon globe terrestre Pour me mettre à leur niveau Et j'en ai fait un petit personnage, j'angle du globe Réalises-tu, notre terre est un manège Et tu tournes avec elle À Marrakech, quand s'alime le souk de nuit Le vieux Hanoï écoute l'aube Cette ronde de lumière jamais n'a de cesse Les lueurs de l'Arbat s'en vont toucher le dos d'un éléphant à Colombo La terre et son voyage Je les ai vus Il n'y a pas plus beau manège Et voilà mon côté globe trotteur Parce que mon territoire est large C'est pour ça que je suis auprès de vous aujourd'hui Voilà, on a essayé de vous en montrer le plus possible Nicolas, tu avais la revue Estuaire Il y a beaucoup d'éléments Juste comme ça, la revue Estuaire Qui est sûrement la principale revue de poésie au Québec Qui publie logiquement des auteurs québécois Mais aussi des auteurs traduits d'autres pays Ou des français parfois Et qui est une revue Dans toi ? Oui, ça m'est arrivé Une revue qui a un comité de rédaction qui change régulièrement Ce qui permet aussi de traverser les époques et puis de traverser différentes tendances littéraires Qui n'ont peut-être même pas 30 ans maintenant ou 35 Et puis le soin aussi mis à tout ce qui est… Oui voilà, parce que c'est une revue, ça rejoint ce qu'on disait sur les… Comment on va dire… La non-étanchéité des pratiques Il y a des interventions d'artistes plasticiens dans la revue régulièrement Voilà, la couverture mais aussi l'intérieur est confiée à un artiste différent à chaque fois Je ne sais pas si on peut la trouver en vente directement en France Mais on peut s'y abonner… Tu veux nous lire un extrait ? Je ne suis pas sûr qu'on ait encore le temps Est-ce qu'on a le temps ? Qu'est-ce que… Je te mets sur la sellette là ? Oui… Vas-y prends le temps de choisir si tu veux Moi je vais tout simplement rappeler aux gens que… Je ne sais pas quoi vous lire dedans mais… Non, par contre je peux vous détailler un peu plus peut-être dedans C'est également une revue qui a des articles critiques Et puis il y a des… Des sortes de feuilletons de réflexion on va dire Avec un auteur qu'on n'a pas abordé, tiens, peut-être l'occasion Daniel Canty Oui Qui est un auteur qui n'écrit pas spécialement de la poésie mais… C'est trop urbain Mais je ne suis pas sûr qu'il écrive vraiment du roman non plus Donc il fait des récits, des choses publiées en livre mais aussi des choses… Des cinéastes… Oui, il y a eu des films, il y a eu des choses générées par ordinateur Des automates… Il travaille souvent avec des gens du numérique, des designers numériques, etc. Et… Régulièrement dans des revues comme ça, il fait des sortes de feuilletons de réflexion sur des choses… Sur des… Des déplacements qu'il peut faire… Alors d'aller par exemple au Japon mais aussi de réfléchir à sa langue quand il est ailleurs… C'est pro sur le travail poétique aussi… Voilà, donc c'est un grand lecteur de poésie même si je ne suis pas sûr qu'il se définisse comme un poète… Non, je ne crois pas mais… Comme écrivain sûrement… Il y avait les anthologies aussi que tu voulais montrer… On va peut-être se rapprocher de la fin mais avec des anthologies… Donc je parle… C'est la classique hein toi… Alors voilà, moi j'ai… Donc cette anthologie, la poésie québécoise comme… Comme on peut le voir, voilà, par Pierre Nebveu et Laurent… Maillot… Voilà, dans lequel on va retrouver Miron, Néligan dont on a parlé tout à l'heure… Qui ressemble beaucoup aux anthologies qu'on a chez nous de la même couleur et du même format… Donc vraiment avec beaucoup beaucoup d'auteurs à la suite… Un ou plusieurs poèmes pour chacun, une petite bio… Beaucoup plus récent… Cette anthologie de… Pardon… Donc celle que je viens de vous montrer avant, c'est une anthologie de 2006… Voilà, celle-ci, 2006… Et puis l'anthologie de la poésie actuelle des femmes au Québec… 2000-2020 qui est sortie en 2021… Donc qui est… Une anthologie qui a été faite par… Catherine Cormier-Larose… Et Vanessabelle… Dont on a parlé tout à l'heure… Qui, comme son nom l'indique, est consacrée aux femmes poètes au Québec… Une sélection de 55 poétesses… Qui… Traversent… Trois générations… Voilà, à peu près… Et à chaque fois, le texte qui a été mis… Et… Précédé… D'un… D'un texte… J'ouvre complètement hasard… Mais par exemple, d'un texte assez conséquent… Qui présente… L'autrice en question… Ce qui permet vraiment de se faire une idée… Du paysage québécois actuel… Moi, je noterais que chez nous, les femmes ont une grande place en poésie… Vous connaissez peut-être sans doute… Ici, pour certains… Denise Desautels… Ou Hélène Dorion… Mais il y a… La parole… Féminine… Et… Très… 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 Très présente… Donc… Je serais tenté de dire que chez nous, ça commence… À être un peu la même chose… Sauf que… Ils ont commencé avant nous… Voilà… Et… C'est pour ça aussi qu'il y a un intérêt grandissant… En tout cas, dans les gens qui écrivent de la poésie… Qui édite… Et qui publie de la poésie… En… En France… Pour ce qui s'écrit au Québec… Je sais que… Par exemple, que… Cette anthologie… Elle a été… Mais je pense rien qu'avec le Québec… Elle a été puisée en deux mois… Ah oui… Et ils en sont, je crois, au troisième retirage… Et… Il y a l'équivalent presque d'un retirage… Qui a été… Épuisé avec la France… Et un petit peu… La Belgique… Et la Suisse francophone… Mais… Voilà… Donc c'est quelque chose qui était attendu… Par un lectorat… Et au Québec… Et aussi… Dans toute la francophonie… Je pense… Tout simplement… Oui… Avec… Un… Un travail de sélection… Voilà… Qui… Évidemment… Il était sûrement très compliqué… Parce que… Il y a plus que 55 femmes… Qui écrivent de la poésie au Québec… Donc il y a forcément des gens… Qui… On… Pas dû être très heureux… De ne pas être dedans… Mais… Les… Les… Je ne sais pas si on dit… Les anthologistes… Et… Avait expliqué notamment… Qu'elles avaient beaucoup lu… Une anthologie… Qui avait… Été faite… Une vingtaine d'années avant… Ou peut-être même… Une trentaine d'années avant… Notamment par Nicole Brossard… Et d'autres personnes… Et donc… Elles avaient essayé… De ne pas remettre… Dans les personnes… Les plus âgées… Les mêmes dedans… Mais de donner… Accès… À un grand public… À des gens… Qui ne seraient pas… Dans des anthologies… Précédentes… Et puis… Il y a des tendances… Vraiment très différentes… Puisque… On a des gens… Très formalistes… Des gens très lyriques… Et puis… Je crois que… L'autrice la plus jeune… Il me semble que… J'avais vu… Elle avait… 23 ans… Et ça allait… Jusqu'à des gens… Qui ont 90 ans… Donc… Il y a vraiment… Un spectre… De… De pratiques… Et d'approches… Très différentes… Je dois souligner aussi… Que… Pour les femmes… Dans le milieu littéraire… Il y a aussi… Une forte présence… Mon éditrice… Moi… Mylène Bouchard… La peuplade… Elle est aussi romancière… Poète… Donc… Il y a… Il y a… Beaucoup de femmes… Qui ont… Qui s'occupent… Des… Festivals littéraires… Des… Des organismes culturels… De… Donc… Il y a… Il y a quand même… Une… Une présence là… Qui est… Qui est… Qui est… Dans la… Dans la… Dans la… Dans la… Dans la… Je réfère les gens… À nos… Deux sites internet… Et… À celui… De… 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 Mérioles aussi… Avec… Ces… Ces… Ces nouvelles publications… C'est un boulimique… Des images boréales… Donc… Si vous voulez… Voyager… Aux… Eh bien… Merci beaucoup Charles ! Et… Merci à vous… Je vous souhaite une bonne soirée… Au revoir… Merci.